Bienvenue à notre 17e webinaire conjoint avec le chapitre Saint-Laurent et Ecotoc. Donc aujourd'hui, on a le très grand plaisir d'accueillir un Trudeau d'Ottawa. C'est Vance, Vance Trudeau, qui a publié près de 300 articles sur toutes sortes de sujets qui sont reliés aux perturbateurs endocriniens et aussi à la reproduction chez les vertébrés et aux hormones, donc en endocrinologie. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Vance Trudeau. Vance, voilà, l'heure est à toi. Ok, bien merci tout le monde, Patrice et autres. Donc depuis très longtemps, on travaille sur le Prozac, le fluoxétine. C'est un antidépresseur et cela devient un polluant aquatique après la consommation et à travers le système de dépurification. Donc, je vais vous présenter plusieurs données, surtout Marilyn Veracheng et Amine Nozari, deux de mes étudiants. Et le projet continue avec Emmanuel Mouniez, qui vient de démarrer son doctorat. Il y a toutes sortes de collaborateurs et je vais les mentionner quand c'est important. Donc, le Prozac dérange les poissons, c'est certain, au niveau environnemental. Et est-ce que c'est un risque? C'est ça, ce qu'on va en discuter. On va vous démontrer plusieurs données qui démontrent enfin que les effets du Prozac peuvent durer très longtemps à travers les générations. Fluoxétine, c'est le composant de Prozac. Et c'est un inhibiteur de la récapture de sérotonine. Sérotonine, c'est un neurotransmetteur et une neurohormone. Et dans les années 80, quand c'était introduit, c'était vraiment quelque chose de spécial parce que ça a aidé pas mal de monde avec un certain sous-type de dépression. Donc, depuis assez longtemps, c'est fortement prescrit. Et le mécanisme d'action, c'est d'inhiber la récapture de sérotonine parce que ces personnes-là ont des problèmes de sérotonine. Pourquoi c'est important pour la perturbation endocrinienne? Parce que la sérotonine, 5-hydroxytriplamine, sérotonine, a plusieurs rôles chez les vertébrés. Surtout le comportement, les interactions sociaux, contrôle d'appétit, surtout chez les mammifères. Chez plusieurs espèces, la sérotonine a un rôle dans la reproduction comme neurohormone et aussi pour la libération de l'hormone de croissance. Très important aussi, c'est le rôle de sérotonine dans l'axe de stress, donc provocation de l'axe de stress, de l'activation. Et au niveau de l'embryon, pendant le développement, la sérotonine a un rôle dans la programmation de l'axe de stress. Et donc là, ça, c'est vraiment important pour l'histoire aujourd'hui parce qu'on va parler des expositions embrionnaires à court terme qui donnent des effets sur l'axe de stress pendant plusieurs générations. Donc, c'est quoi le gros problème? Le floxétine dans le composant, dans le Prozac, est fortement prescrit. Dans l'exemple que je vous montre maintenant, c'est non seulement pour l'antidépresseur, mais pendant la période de développement fétal chez les mères en dépression, il peut être presque le floxétine sous contrôle, c'est sûr et certain. Et il y a des études qui démontrent au niveau du cordon fluide amniotique, etc., que le Prozac est présent. Le floxétine peut être mesuré dans le sang qui, enfin, va nourrir le fœtus humain. Il y a aussi le problème environnemental parce qu'il y a beaucoup de monde qui prend les antidépresseurs, non seulement le floxétine. Donc, on peut mesurer ces produits chimiques dans les effluents et dans les ruisseaux et les rivières canadiens et autres. Et des fois, c'est quand même assez haut. On parle de presque un microgramme par litre. Donc, c'est pas mal beaucoup dans certains ruisseaux dans le monde. Donc, on a un double problème. Problème exposition fétale chez les humains et problème environnemental exposition des vertébrés, des invertebrés aquatiques. Donc, c'est un double problème. Donc, il y a une équipe en Colombie-Britannique, University of British Columbia, dirigée par Tim Oberlander. Et ce médecin-là, depuis très longtemps, étudie les jeunes, les enfants, les mères qui ont pris des antidépresseurs pendant la période de gestation. Donc, un exemple très frappant, c'est celui-ci. Ils ont mesuré le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. C'est un stéroïde. On peut le mesurer dans la salive. Et dans cet exemple de chez Oberlander, on a mesuré, ces gens-là, ils ont mesuré le cortisol chez les enfants à trois mois, des dérivés des mères qui n'étaient pas exposées aux antidépresseurs type Prozac. Et ce qui était exposé. Donc, il y avait à peu près la moitié du cortisol. Donc, cela indique qu'il y a un abaissement du cortisol. Ça, c'est l'hypocortisolisme. C'est aussi problématique que trop de cortisol. Donc, c'est un exemple dans la littérature qui nous montre que chez les bébés, il y a quand même des effets de ces produits après la naissance. Donc, grande question qu'on a démarré il y a très longtemps. C'est, est-ce qu'il y a un effet de fluoxétine sur le développement et l'axe de stress et la reproduction? Et est-ce que ça va durer longtemps? Non seulement pendant la vie d'un organisme, d'un individu, mais dans les générations suivantes. Donc, c'est ça la grande question. Et Marilyn Verat-Cheng a démarré ses études il y a très longtemps. Ça a pris six ans pour terminer son talk. Elle a travaillé beaucoup. Je vais vous montrer. Elle a suivi cinq générations de poissons. Donc, un petit leçon de neuro-neuocrinologie. Voici un poisson, poisson zébrai. C'est comme tout le reste des téléocéens. Voici le cerveau. Et la partie d'interrénale qui va produire le cortisol. C'est l'équivalent de cortico-neu sorénale chez l'être humain. Donc, il y a des endroits, c'est bien indiqué en bas ici, qui vont répondre à un stress. La sérotonine augmente par plusieurs voies, qui va enfin stimuler l'hypothalamus et l'herbe préoptique pour la libération d'un neuropeptide, la cortico-libérine, cortico-trope and releasing factor, si vous voulez. Ce neuropeptide va stimuler la glande pituitaire, ici, en mauve. Et la glande pituitaire va libérer un autre hormone, ACTH, adrenocorticotropine, adrenocorticotropic hormone, si vous voulez. Là, ça va être livré par le sang et va stimuler les cellules qui vont produire le cortisol. Donc là, avec un stress, il y a tout l'axe qui est activé et quelques minutes plus tard, il y aura une augmentation du cortisol qui va durer un certain 20 minutes, 1 heure, 4 heures. Ça dépend de l'intensité du stress. Donc, ça, ça sera très important plus tard parce qu'enfin, on va se concentrer sur la synthèse du cortisol, mais aussi la synthèse provoquée par le stress et par l'injection de cette hormone-là. Donc, voici le plan expérimental que Marilyn a développé. On savait dans la littérature qu'il y a les six jours, pardon, les six jours de la fertilisation au développement sont très importants pour le développement de l'axe serotoninologique et l'axe de stress. En quatre et six jours, la réponse que je viens de vous montrer, la réponse au stress, se développe. Donc, les larves sont capables à répondre à un stress après quatre jours. Il y a une étude qui dit que c'est quatre jours. Nous, on a trouvé que c'est en hauteur de cinq, six jours. Donc, elle a exposé pendant la période de développement de l'axe serotoninologique et l'axe de stress. Seulement pour six jours. On les a mis dans le témoin, Control, à un niveau bas de fluoxétine, qui représente à peu près ce qu'on trouve dans les ruisseaux contaminés. Et un autre très haut en termes d'environnement, mais c'est exactement la concentration moyenne qu'on peut mesurer autour de l'embryon humain quand la mère est en train de prendre ce médicament-là. Tout de suite après six jours, on les a mis dans l'eau normale. Et à travers des générations, jusqu'au cinquième, enfin, on a induit le stress pour étudier les réponses physiologiques. On avait les études de comportement, locomotion, exploration et aussi la reproduction. Mais enfin, la reproduction n'était pas dérangée pour trois ou quatre générations. Mais au quatrième, on peut parler de la perturbation de la reproduction aussi. Donc, exposition, séjour et le reste du temps, c'est dans l'eau normale. Donc, voici les premières données que Marilyn a trouvées. Et il faut dire qu'on était quand même choqués. Voici le cortisol et ça, c'est le contenu de cortisol dans le corps entier. Taux basale et après un stress, on prend le poisson dans un filet, puis on a standardisé le stress. Typiquement, ça, c'est chez les mâles, qui sont très réponsifs. On a une augmentation de production de cortisol. C'est connu depuis des décennies. En low-fluoxetine ou high-fluoxetine, bas et fluo, on peut voir directement des taux de base réduites et la réponse à ce stress hyper réduite. Donc, ça, c'est après, ça, c'est pour F0. Ça veut dire que ces animaux-là étaient exposés pour six jours et à l'âge adulte, on les a étudiés. Et voilà, ça dure très longtemps. Réponse qui est réduite dans la lignée qui est exposée en F0. Réponse au stress, et c'est réduit chez les animaux qui étaient exposés, les grands-parents étaient exposés. F3, troisième génération, pareil. On a chez les témoins une jolie réponse au stress, c'est normal. Mais en forte dose, même en F3, le fluoxetine peut réduire les taux de base et la réponse au stress. Donc là, on parle d'un effet probablement épigénétique qui dure très, très, très longtemps. Chez les femelles, c'est moins évident aussi la réponse au stress, et ça, c'est typique pour les poissons, et ça, c'est un poisson zébré. On a cette faible réduction qui dure jusqu'au troisième génération. Donc, on a concentré sur les mâles parce que c'est plus évident et c'est plus clair. Donc, la plupart des études, alors, sont chez le mâle. Encore ce diagramme, et on a étudié un peu au niveau hypothalamique, etc. Mais après quelques expériences, on a pensé que peut-être le grand dérangement, c'est au niveau du surrénal. Et il y avait plusieurs raisons pour ça. Donc, pour tester, on a dit, on va voir la réponse directe à ces cellules qui produisent le cortisol. Donc, on a injecté cette hormone-là qui dérive de la glande pituitaire pour simuler ce parti de l'axe de stress. Chez les mâles. Génération exposée et ses descendants dans le F2. Partisole et les traitements. Donc, on commence avec celui-là. Ça, c'est non-injecté. Donc, ce qu'on voit chez les non-injectés, c'est la réponse classique au fluoxétine, un abaissement des taux de base. Injection de saline, c'est un stress. On voit une faible augmentation, c'est normal. Et cette faible augmentation du cortisol est aussi inhibée par la préexposition au fluoxétine au 2-dose. Si on donne cette hormone hypophysaire, on provoque une forte synthèse de cortisol qui est enfin inhibée par la plus forte dose de fluoxétine. Donc, on a un problème avec la synthèse de cortisol provoquée par ACTH. Qu'est-ce qu'on voit dans la génération 3? Quasiment la même affaire. Abaissement des taux de base. Abaissement avec le Prozac au saline parce que c'est un faible stress. Et on a une augmentation du cortisol induite par l'hormone. Et enfin, réduit par la préexposition, un F0 au fluoxétine. Donc, c'est un lésion. Si on parle comme les pathologistes, c'est un lésion au niveau de la glande surrénale. Ce qu'on appelle ça l'interrénale chez les poissons. Voici cet organe très complexe qui est une mixture, enfin, de plusieurs tissus. Ici, dans la tête de surrénale, c'est là où se trouve la plupart des cellules qui vont synthétiser le cortisol. C'est une mixture de reins et de surrénale. Cela fonctionne exactement comme chez l'être humain, sauf que c'est une mixture. Donc, l'ACTH vont arriver ici et stimuler la synthèse de cortisol. Nous, on a enlevé ça, tout, parce que c'est trop petit pour une dissection précise. Et Marilyn, avec nos collègues d'Environnement Canada, spécifiquement Carol York, on a fait des études de séquençage ARN très profondes. Et on a étudié les voies activées ou inhibées par cette exposition au fluoxétine. Donc, le fluoxétine modifie la stéréogenèse en génération zéro et ça va durer au moins trois générations. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une carte d'expression, si vous voulez, surrénale des individus mâles qui ont été exposés comme embryons au fluoxétine au niveau environnemental ou pharmacologique. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est haut, c'est des gènes qui les transcrivent, qu'on a mesurés. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est réduit relativement au témoin, au contrôle. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est les mêmes gènes ici et ici sont perturbés, ça veut dire surexpression ou abaissement d'expression. Et tous ces gènes-là sont impliqués dans la voie de stéréogenèse du cortisol. Qu'est-ce qui se passe trois générations plus tard? On a la même affaire, on a des gènes plus haut et plus bas, même avec la concentration environnementale et c'est très, très, très évident qu'on a la suppression de plusieurs voies qui sont impliquées dans la synthèse du cortisol. Donc, ça, c'est trois générations plus tard. Ce rénal n'est pas le même. Cela n'a pas beaucoup de capacité de répondre au stress. Et c'est à cause de ces dérangements d'expression des gènes qu'on peut dire que le fluoxetine est un perturbateur neuroendocrinien à travers les générations. Donc, très simplement, j'ai sélectionné quelques gènes qui sont impliqués et fortement connus dans la synthèse du cortisol ici. Donc, encore, cette hormone hypophysaire active les récepteurs qui enfin mobilisent le cholestérol. C'est une partie de la voie de synthèse qui est dérangée. La synthèse de nouveau, le cholestérol. Pourquoi c'est important? Le cholestérol, c'est le précurseur pour tous les stéroïdes. Cela sera importé et il y a quelques enzymes clés mitochondriales qui sont dérangés par cette préexposition au fluoxetine. Là, le précurseur universel pour tous les stéroïdes est exporté et ces enzymes sont dérangés. Donc, cela veut dire que la préexposition du fluoxetine dérange les voies de synthèse du cortisol. Cela explique les résultats. Est-ce que c'est important? Un abaissement de cortisol par 50 %, est-ce qu'il y a un effet biologique de cet hypocortisolisme? Un abaissement des taux de cortisol. La réponse rapide, c'est oui, parce qu'on a fait des études de comportement, tests de nouveauté. On met un poisson et on va le filmer en explorant son environnement nouveau. Donc là, c'est une mesure de locomotion qui est très importante pour les poissons. Ce qui étudient tous les animaux savent bien que la locomotion est fondamentale pour la survie. Et c'est dérangé pendant des générations. Donc, en gros, la fluoxetine réduit ce comportement exploratoire pour au moins deux générations. Donc, on a fait une analyse profonde de plusieurs comportements, distance, vitesse, placements, etc. Et Marilyn, elle a fait une jolie étude des composantes principales. Et composante 1 nous indique beaucoup de choses. Dérangement de comportement. F0 encore, ces animaux-là étaient exposés comme embryons. Et la forte dose de fluoxetine réduit cette exploration. Cela dure jusqu'au F1 et F2. Et finalement, génération 3, cela revient à peu près au normal. Donc, on a dérangé le cortisol au moins trois générations. On a dérangé ce comportement fondamental au moins pour deux générations. Au troisième, il y a un genre d'ajustement au niveau du comportement. Est-ce qu'il y a une relation entre le cortisol et ce comportement-là? Donc là, c'est la prochaine partie de la présentation et des études de Marilyn Biracheng. Donc, est-ce que cette réduction du cortisol est responsable et clé pour cette réduction de locomotion? Vite fait, oui. On a fait deux genres d'expériences. Inhibition de synthèse avec un autre produit chimique. Et restauration du cortisol avec la supplémentation de cette hormone. Je vais vous montrer quelques études. Un petit vidéo pour vous convaincre aussi. Donc, voici en détail la synthèse du cortisol. Le cholestérol est importé à la mitochondrie. Et là, il y a toute une conversion jusqu'à le cortisol. Et donc, cet enzyme-là, 11-bêta-hydroxylase, est très important. Et on a un outil en clinique, en expérience mentale aussi, qui s'appelle Metirapron. C'est un produit chimique qui inhibe cet enzyme. Donc, on peut réduire le cortisol directement en inhibant cet enzyme. Est-ce qu'il y a un effet sur le comportement? Voici l'expérience. Marilyn a pris des adultes qui n'avaient pas soumis à d'autres expériences. Et elle les a stressés, comme on en a fait déjà. Ça, c'est des mâles. Augmentation de cortisol. Si on donne le Metirapron pour 7 jours, une faible dose. Là, il y a une inhibition totale à réponse d'un stress. Il ne peut pas synthétiser en surdemande le cortisol. Donc, ça, c'est typique avec ce médicament-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement? On a réduit le cortisol et il nage moins. Donc là, il y a une perturbation aussi de ce comportement de locomotion clé à la survie d'un animal. Est-ce qu'on peut corriger ce problème de comportement? Donc, on a donné, on a supplémenté le cortisol dans l'eau. Voici le cortisol encore et trois traitements. Cette fois-ci, c'est des animaux qui ont été exposés au fluoxétine en forte dose. Donc, les taux de base sont réduits encore, comme je vous ai montré plusieurs fois. Et avec la supplémentation de cortisol pendant trois jours, on a une augmentation du cortisol dans le corps. Donc, c'est typique. Donc, réduction, supplémentation. Est-ce qu'on peut redémarrer ce comportement de locomotion en donnant le cortisol? La réponse est oui et voici les données. Donc, encore F0, on a une réduction avec le fluoxétine et quand on donne le cortisol, on peut remonter l'exploration. Donc, cette réduction du comportement clé est contrôlée par le cortisol. Je vais vous montrer une vidéo. Voici le témoin. On le jette dans un bac et le mâle commence à nager, à explorer. C'est typique. Typique. Voici l'autre qui était exposé comme embryon pendant six jours et à six mois, on l'a étudié. Il y a une différence quand même. Si on donne du cortisol à cet animal-là, il commence à nager. Donc, pour ceux qui étudient la locomotion chez les poissons, c'est important parce que là, le cortisol a un effet direct sur ce comportement-là. On devrait l'étudier parce que c'est peu connu. Donc, ça, c'est jusqu'à troisième génération. Est-ce que ça va continuer, la quatrième génération? La réponse est oui, malheureusement. Donc là, c'est des données, une petite étude de quatrième génération. Les données sont organisées différemment. On va parler des mâles ici. Donc, ça, c'est des taux de base et le même stress. Donc, en quatrième génération, on a une augmentation du stress de 25 à 200 nanogrammes par gramme, par exemple. Et en faible concentration de fluoxetine ou haute concentration de fluoxetine, on a toujours cet abaissement de la réponse au stress. Donc, ça va durer plus longtemps que trois, jusqu'au quatrième minimum. Et ce qu'on a fait avec cette expérience, c'est en quatrième génération, pardon, en troisième génération, on a exposé les lignées témoins low and high à un autre produit chimique dans la même classe de médicaments. Ça s'appelle la venlafaxine. C'est un autre antidépresseur. Qu'est-ce qui se passe? Si on en donne la venlafaxine au niveau embryonnaire et on étudie les adultes, on a encore un abaissement de l'axe de stress. Donc, enfin, la préexposition, trois ou quatre générations, il y avait trois ou quatre générations, ça sensitise ces animaux à une dose d'un autre médicament. Donc, l'idée ici, c'est que bon, les poissons sont exposés au Prozac, on va nettoyer, on va changer les médicaments, la rivière est plus sain. Mais on a la deuxième génération de médicaments qui arrive maintenant et le prototype, c'est le venlafaxine. Donc, une population peut être exposée quelques générations après le nettoyage d'une rivière et on va les sensibiliser à ce deuxième médicament. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais la réponse en reproduction, c'est vraiment impressionnant. Regarde ça. On n'avait pas d'effet sur la reproduction jusqu'à la troisième génération. Voici la reproduction. On a mis 13 ou 14 couples, je ne me souviens plus exactement, des trois lignées. Et on les a exposés au venlafaxine. Donc, le nombre de paires qui ont donné des œufs est autour de 60 % chez les témoins, chez le fluoxétine bas. Mais il n'y avait que 3 sur 13 couples qui ont donné des œufs. Fertiles. Donc, ils sont fertiles, mais l'accouplement ne se fait pas vraiment bien. Donc, ça, c'est après trois générations. Donc, les effets du Prozac et probablement des autres médicaments peuvent durer très longtemps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on est préoccupé avec des antidépresseurs. Il y a des risques probables pour les êtres humains et les poissons. Donc, chez les êtres humains, on sait que l'hypocortisolisme est très important. Donc, tout le monde pense au stress comme une augmentation de cortisol. Donc, l'hypercortisolisme est très connu. Et là, ça va vous donner des problèmes immunitaires, des problèmes de mémoire, etc. Mais récemment, les gens ont réalisé que l'hypocortisolisme, ça veut dire un abaissement chronique de la production de cortisol, a des effets néfastes sur la santé. Burnout, fatigue, problèmes immunitaires, syndromes post-traumatiques, etc. Tout ça, c'est lié à un abaissement chronique de cortisol. Donc, le scientifique qui a établi le sujet de stress, qui a établi cette discipline, qui s'appelle Hans Selye, d'origine angloise, qui a migré au Canada il y a très longtemps, était un prof à McGill pendant très longtemps. C'est lui qui nous a donné l'idée du stress et le cortisol comme une hormone adaptive ou maladaptive dépendant des concentrations. Et donc, il y a toutes sortes de petites phrases de chez Selye, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va subir des stress. La plupart, on va survivre, mais quand même, il y a un dérangement et ça va nous coûter à long terme, parce qu'on va peut-être devenir malade à cause des stress chroniques, soit hypercortisolisme ou hypocortisolisme. Est-ce qu'il y a des problèmes chez les êtres humains? Donc, la même équipe de Colombie-Britannique, dirigée par Oberlander, ils ont plusieurs études. Ils ont un certain nombre de jeunes qu'ils ont étudiés depuis très, très, très longtemps, qui ne sont plus enfants maintenant. Ils ont remarqué à travers plusieurs études que si les mères dépressives étaient prescrits, ces médicaments-là, dans la classe de Prozac, ils ont des problèmes. Et voici quelques exemples. Le comportement mesuré chez les jeunes, environ un mois à un an, trois ou six mois, indique que l'hypocortisolisme est induit par le Prozac chez l'être humain à des effets sur les enfants. Un comportement internalisant. Donc, ça veut dire que, bon, si on met un enfant dans une classe, normalement, ils vont interagir, etc. Ceux qui ont un peu peur, ils vont rester dans le coin. Donc, ça, c'est le comportement internalisant. Augmentation en comparaison avec les témoins. Les aspects anxieux, augmentation, la motricité, réduction. Cela ressemble pas mal à nos poissons. Donc, il y a une possibilité qui a des effets chez les êtres humains. Donc, voici un petit jeu pour terminer cette partie. Et puis, moi, je vais vous présenter quelques petites données de nos études actuelles. Donc, voici le calendrier, si vous voulez, des découvertes que Marilyn a fait avec notre équipe. On a démarré ces études en 2012. Première donnée que je vous ai montrée, 2013, etc. Donc, ça, c'est des générations de découvertes. Zéro, un, deux, trois et quatre. Donc, si on fait un petit jeu en faisant la génération typique chez l'être humain, le Prozac a apparu sur le marché en 86. Donc, une génération chez les êtres humains, c'est environ 20 ans. Donc, F1, c'est 2006. F2, 26. Donc, ça s'approche. F3, c'est dans le futur. Et F4, c'est vraiment dans le futur. Donc, c'est un petit jeu, mais cela nous démontre que les effets de Prozac peuvent durer très longtemps. En moins quatre, cinq générations. J'ai un proissant zébré. Mais qu'est-ce qui va se passer chez l'être humain, on ne sait pas. Mais on est autour de F2 maintenant. Donc, on peut voir un peu qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui étaient exposés à travers, pendant la vie fétale. On peut voir qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le futur? Là, c'est une grande question. Est-ce qu'on peut développer les méthodes pour prédire le futur avec des perturbateurs endocriniens? Comment on va le faire? Comment on va étudier maintenant qu'est-ce qui va se passer dans le futur? C'est une grande question. Je vais vous montrer quelques données, un petit essai qu'on a développé et qu'on est en train de préciser avec les collègues de Santé Canada. Et spécifiquement, c'est le travail d'Emmanuelle Moniez, une nouvelle étudiante en doc chez nous, ici à l'Université d'Ottawa. Donc, cela a été démarré par un autre étudiant, Amine Nozari, qui a terminé sa thèse. Et lui, il a trouvé un ligné transgénique chez le poisson zèbre qui était fortement réponsif au stress. Et il y avait un protéine indicateur. Donc, il y a un promoteur artificiel qui répond au stress. Et il y aura une production d'une protéine fluorescente. Et voici ce qui se passe au niveau de l'embryon. C'est un embryon de 6 jours. Un stress, le même stress que je vous ai montré, après 60 minutes, il y a une forte augmentation de production de ce protéine. Cela veut dire que, bon, l'augmentation du cortisol induit cette protéine-là. Il a étudié à plusieurs endroits au niveau du cerveau. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'expression de ces gènes artificiels est fortement corrélée avec les niveaux de cortisol. R2, R², là, 0,9. Pas mal. Donc, on a développé ce modèle pour démontrer qu'on peut prédire qu'est-ce qui se passe avec un gène. Donc, on a inhibé le stress chez les embryons avec des expositions des autres produits chimiques connus pour le dérangement du stress. Et on a fait des modèles pour voir si on peut prédire qu'est-ce qui se passe. Pysphenol, fort réducteur de stress. Vinclosoline, un anti-champignon, fort réducteur de stress. Dexamethasone, un cortisone artificiel qui induit une inhibition de l'axe de stress. Réponse, inhibition. Réponse, inhibition. Réponse, inhibition. Donc, ça, c'est le cortisol. Ce n'est pas facile à mesurer. Il faut faire des extractions et c'est difficile et c'est variable entre les labos. Est-ce qu'on peut utiliser un gène pour faire la même chose, qui est beaucoup plus facile, plus vite en plus? Voici le transcript pour le EGFP. Gène artificiel dans ces animaux transgéniques. Réponse au stress. Réponse, inhibition par un médicament. Réponse de stress, inhibition. Réponse, inhibition. Donc, Amine vient de publier cet article de la fin 21. Et il a fait des modélisations à valeurs productives positives ou négatives avec plusieurs produits chimiques. On a le même résultat si on utilise un gène ou si on utilise 11 gènes qui ont répondu au stress. Donc, avec un PCR, deux PCR, un pour le EGFP, un pour un gène témoin, on peut prédire qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'axe de stress à 100%. C'est à étudier, c'est à élaborer, mais à mon avis, on a un test qui peut nous donner quelques idées des quels produits chimiques qui peuvent déranger le stress à long terme. Donc, voici le message final avant de faire mes remerciements. Donc, l'exposition aux produits chimiques peut nous avoir des répercussions, non seulement dans notre vie, F0, mais aussi sur nos descendants, jusqu'à F4, au moins chez les poissons ébrais. Donc, remerciements. Il y a toutes sortes de monde qui a financé et puis participé. Ils sont là et je les remercie publiquement maintenant. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Van. C'était super intéressant, vraiment. Je suis époustouflé. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à Van, à l'oral? Ah, on a une main levée. Monsieur ou madame Labrini, vous pouvez y aller. On ne vous entend pas. Est-ce que vous allez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Ah, peut-être que ce n'était pas une question. Bon, on va passer à M. Saint-Amour. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Parce que j'ai une connexion Internet très mauvaise. Donc, merci beaucoup, Dr Trudeau, pour votre excellente présentation. J'ai mis ma question dans le chat, mais je la pose verbalement. C'est toujours plus sympathique. Jusqu'à temps que vous ne perdiez ma connexion. Je me demandais, étant donné que les médicaments que vous utilisez, tous les deux agissent sur la sérotonine. Je me demandais si vous aviez une idée si la sérotonine pouvait jouer un rôle directement ou indirectement sur la sécrétion de la cortisol, soit en passant par l'hypophyse, soit directement sur la glande. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Ah oui? Donc, il y a deux façons. Un qui est très bien établi. Vous voyez le diapo? Oui. Donc, au niveau du cerveau, il y a des voies, des neurones qui contiennent la sérotonine qui vont activer des neurones hypothalamopréoptiques qui produisent cette neuropeptide CRF, corticotropin releasing factor. Donc, c'est à travers ce voie-là, au niveau du cerveau, où on va provoquer cette voie de synthèse de cortisol. Il y a quelques données qui indiquent, et c'est moins clair, et surtout chez le poisson, chez les mammifères, c'est plus clair, le sérotonine peut provoquer la synthèse de celui-là. Et il y a une étude que je connais de Daniel McDonald, si je me souviens bien, en Miami, qui a démontré que le sérotonine peut interagir à ce niveau-là. Mais ça, c'est probablement le sérotonine périphérique, pas centrale. Donc, c'est quand même... Donc, c'est vachement important au niveau du hypothalamus et la glande pituit. Merci. Pas de problème. M. Cousin avait une question dans le chat. Est-ce que vous voulez la poser à l'oral ou bien je fais la lecture? Bonjour. Merci. Je peux la poser directement. Merci pour cette présentation. Du coup, oui, ma question portait sur vos résultats de Novel Tank. Parce qu'en fait, comme vous nous présentez des données d'ACP, on n'arrive pas très bien à savoir ce que vous avez mesuré. Enfin, plutôt, non pas ce que vous avez mesuré, mais quelles variables vous utilisez, en particulier dans votre axe 1. Et donc, ça, c'est ma première question. OK, on commence avec celui-là. OK, allez-y. On a mesuré à peu près une dizaine de paramètres. Et PC1, c'est plutôt vitesse et distance. Donc, les deux comportements clés. Il y a toute une liste, là, je ne me suis plus exactement, mais c'est placement dans la bac, vitesse, etc., etc. Mais les plus importants, c'est vitesse et distance. Justement, le Novel Tank, à l'origine, il a été designé, décrit par Egan pour ça, pour évaluer le niveau d'anxiété et en utilisant en particulier la position verticale pour évaluer le niveau d'anxiété. Et du coup, je me serais attendu plutôt à ce que vous utilisiez cette variable ou en tout cas que vous décriviez ce que vous avez obtenu avec ça. Et quand on voit la vidéo que vous nous montrez, du coup, c'est un peu perplexant parce que les poissons qui ont été exposés à la fluoxétine, au stade embryo larvaire en tout cas, montrent une nage, enfin un comportement hyper anxieux. Ce que d'ailleurs, on trouve chez les enfants un petit peu plus tard, dans une diapo qui vient plus tard, c'est ça. Mais par contre, donc ça, à la limite, ça serait possible. Alors, je ne comprends pas du coup les effets du cortisol, dont on pourrait imaginer que ça viendrait renforcer ce niveau d'anxiété. Or, ce qu'on observe, c'est l'effet inverse. Oui, mais moi, je ne crois pas à l'anxiété chez le poisson. Il faut être clair. Ils n'ont pas de cortex. Donc là, ça devient problématique dans la littérature. Donc nous, on l'a utilisé comme mesure de locomotion ou de position. Donc, parce que là, dans la littérature, les gens interprètent le test d'Egan comme ils veulent. Il y en a qui se disent que c'est anxieux, pas anxieux, etc. Nous, on a focalisé sur les vraies données. Ça veut dire distance, position, vitesse, etc. Donc moi, je ne crois pas en anxiété chez le poisson. OK, merci. Donc, c'est ça. Mais ce qui est vraiment choquant avec le cortisol, on a vraiment fait plusieurs études de prédéminaires pour avoir une dose qui augmente un peu le cortisol. Parce qu'enfin, le cortisol est lipophilique, comme vous le saviez. Et là, c'est vraiment capturé pour le poisson. Donc, d'avoir une faible augmentation de cortisol n'était pas facile. On a fait, enfin, une surexposition, mais c'était le mieux qu'on pouvait faire. Et là, ils ont commencé à nager vraiment très vite. Et comme vous avez remarqué, avec le seul poisson, ils mangent en haut. Donc ça, c'est à explorer, à manipuler le cortisol plus finement. Ça, c'est vraiment une très bonne observation. Merci. Cela dit, le test de Novel Tank a quand même été largement décrit avec de nombreuses substances comme étant un évaluateur du niveau d'anxiété, avec des anxiolytiques, avec des anxiogènes. Donc, c'est une autre question. Oui, c'est une autre question, ça serait certain. Mais je vais penser à ça plus profondément. Merci. Merci pour l'excellente présentation. Tu nous as montré que les mâles semblent être plus responsifs que les femelles. Et on voit quelque chose de semblable dans les enfants de mères qui sont exposés à la pollution, la contamination de l'air. Alors, je me demande deux choses. S'il y a la possibilité qu'il y ait un mécanisme en commun, premièrement. Et deuxièmement, il y a des indices que peut-être il y a des périodes spécifiques pendant la grossesse qui sont plus ou moins importantes pour chaque sexe. Est-ce qu'on voit quelque chose de semblable chez toi? Très bonne question, Errol. Donc, pour expliquer la différence chez les adultes, il y a plusieurs indices. La différence des stéroïdes sexuels peut avoir un effet sur la réponse au stress. Aussi, au niveau de la formation de la glande, l'hypothalamus, je m'excuse, il y a des différences de certuits qui sont différents entre mâles et femelles. Donc là, ça explique à peu près ce qui peut se passer. Il y a sûrement des différences de sensibilité durant le développement. Et là, on a fait une étude. On a exposé pour les premiers 15 jours de vie et la deuxième période de 15 jours dans la vie d'un poisson. Et là, on a vu les différences sexuelles à la réponse du stress. Donc, il y avait quand même, on a relevé une différence sexuelle en réponse avec une exposition différente. Donc, ça, c'est à explorer. Il me semble qu'il y aura des périodes de sensibilité au Prozac ou autres qui sont différentes entre les sexes. C'est là que ça sera lié à les effets classiques des estrogènes et des androgènes sur le développement du cerveau, du gland pituitaire et du sereinat. Très intéressant. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? En attendant, je vais en poser. Je ne suis pas sûr d'avoir suivi correctement, mais est-ce que la protéine que vous avez identifiée à la fin, vous en avez parlé à la fin de votre présentation, est-ce que cette protéine-là serait applicable à d'autres organismes que les poissons? Ah, bien oui, c'est connu, ça. Donc là, ça, c'est une protéine qui dérive d'un organisme, un vertébré marine. Ça, c'est un gène artificiel avec un promoteur qui répond au cortisol. Et là, ça va induire la production de cette protéine, induit artificiellement. Donc ça, c'est un gène rapporteur. Et là, ça va fortement appliquer à toutes sortes de sujets. Anatomie, réponse au stress, reproduction, etc. Il y a même des lignées cellulaires qui ont ce genre de construit artificiel pour démontrer, utiliser facilement l'expression de ce gène, soit au niveau de la protéine, soit au niveau des arènes massagers. Amine, il a conçu ce test en pensant qu'il peut mesurer directement la fluorescence. On l'a fait, c'est montré ici, parce qu'il a focalisé son microscope en mesurant la fluorescence directe. Mais on trouvait que c'était moins réponsif que les arènes massagers. Et la prochaine série d'études, c'est à préciser sur et certainement, parce qu'on voulait faire un genre de test rapide et automatisé éventuellement, où on peut seulement prendre une photo et quantifier la fluorescence. Mais ça, c'est à mettre au point. Ce n'est pas au point pour le moment. Donc c'est très applicable. C'est utilisé dans tous les domaines de biologie maintenant. Autre question? Moi, j'en ai certainement une couple, mais la première que je voulais me demander, c'est au niveau des concentrations qui ont été utilisées pour induire des effets même transgénérationnels au laboratoire. Est-ce que c'est les concentrations d'antidépresseurs qu'on peut retrouver dans le milieu naturel? Oui, donc nous, on a choisi il y a longtemps 0,5 microgrammes par litre de Prozac. Et la raison pour laquelle on a choisi il y a au moins 10 ans, c'est qu'il y avait des rapports dans des régions très contaminées où cela variait entre 0 et 0,9 microgrammes par litre. Donc c'est un niveau assez haut, pas fréquent pour le Prozac tout seul. Mais maintenant, surtout les études de Metcalf et de, comment ça s'appelle en Texas? Ils ont mesuré tous les antidépresseurs, parce qu'il y a une douzaine. Et là, si on fait la somme de tout ça, c'est plus qu'un microgramme par litre. On part entre 1 et 3 microgrammes par litre pour tous les composants antidépresseurs. Donc c'est moyen. Au niveau du fœtus, c'est vraiment le niveau qui mesure autour du fœtus. Wow. OK. Puis j'avais une autre question. C'était au niveau des mécanismes. Tu as parlé beaucoup des effets transgérationnels. Comment est-ce qu'on peut concevoir un mécanisme qui ferait que, par exemple, les individus non exposés, quelques modifications que ce soit qui peut transmettre à ses descendants? Est-ce que c'est une modification au niveau génétique? Ou est-ce que ça vient de… J'essaie de voir qu'est-ce qui se transmette. Parce que ce n'est certainement pas une charge de contaminant. J'imagine que le Prozac qui est exposé ne va pas se transmettre de génération en génération. Le Prozac chimique, c'est quoi? Dès qu'on parle des effets transgénérationnels, il faut parler du mécanisme épigénétique. Donc ça, c'est des modifications qui ne sont pas des mutations. Ça peut être au niveau des arènes messagers, ça peut être au niveau des protéines histones, ça peut être au niveau de l'ADN à travers la méthylation. Donc il y a plusieurs mécanismes épigénétiques. Donc nous, on n'a pas une bonne idée, mais on sait que les arènes messagers courtes… Comment ça s'appelle? Les micro-arènes sont dérangées. Et ça, c'est un mécanisme à court terme pour peut-être mis en place des autres mécanismes qui peuvent être transmis à travers les générations. Il y a des études chez l'Aurore et Invitro qui démontrent que le Prozac peut induire ou réduire, dépendant du gène, le taux de méthylation dans un promoteur spécifique. Donc ça, c'est de l'épigénétique classique de chez Mini et Ziff à McGill. Donc il y a des mécanismes connus qui sont communs entre les vertébrés. Et là, on se demande s'il y aura des changements au niveau épigénétique. Ça, c'est un domaine très complexe, mais c'est probablement à travers ces mécanismes-là qu'on peut faire un héritant, si vous voulez, à travers les générations sans mutation. Merci beaucoup, Vance. Moi, je n'ai pas d'autres questions, mais la présentation était explosive, je dirais. C'est super intéressant, puis je pense que ça va... Les questions aussi, c'est des questions difficiles à répondre. Et surtout, j'ai pensé à l'anxiété chez les poissons. pour vraiment mon interprétation de ces données. Donc, je remercie beaucoup les gens qui demandent des questions. Ça va nous donner du travail. Merci. Merci encore. Jean-Norène Bernier, est-ce que vous pouvez m'informer un peu plus sur la différence mâle-femelle que vous avez observée? Pourquoi les femelles sont moins sensibles? Ça, c'est la grande question. Probablement, il y a deux aspects. Un, c'est la différence entre les taux de stéroïdes sexuels qui peuvent modifier l'axe de stress au niveau de la production de l'ARF, au niveau de la production d'ACTH et directement au niveau du surrénal. Ça, c'est connu. Moi, je n'ai pas fait ces études chez les poissons, mais dans la littérature. Donc, le rapport androgène-estrogène peut jouer un rôle chez l'adulte. Donc, ça, c'est quotidiennement. Au niveau développemental, j'imagine qu'il y aura des différences de circuits établies au niveau embryonnaire qui différencient mâle et femelle. Donc, le taux, si vous voulez, d'énervation par les neurotransmetteurs au niveau du CRF, etc., peut être différent entre les sexes. Ça, c'est à disséquer. Il y a très peu de gens, très peu de poissonniers, si vous voulez, qui étudient les différences entre les sexes vis-à-vis la réponse au stress. Mais ça, c'est à voir dans le futur. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Merci beaucoup, Van. C'était super intéressant, comme Patrice disait. Donc, on peut se quitter maintenant, puis on va se revoir au prochain webinaire. Ça sera mardi dans deux semaines. Merci tout le monde. Certainement. Merci beaucoup, Van. Merci, merci. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada